Salut les amis! Alors, c'est parti pour la deuxième vidéo de la technique Bodyflex. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est une technique pour la perte du poids, mais l'effet secondaire de cette technique, c'est la perte du poids. La première chose, c'est qu'on va améliorer notre santé avec une respiration très très oxygénante, avec la bénédiction de l'humanité. C'est comme ça qu'est surnommée cette respiration. C'est la respiration du Udhyana Bandha. Pour ceux qui n'ont pas encore compris bien cette respiration, je vous invite à regarder la vidéo qui est sur notre chaîne. Regardez en haut, c'est la vidéo de Udhyana Bandha. Je vous montre une fois cette respiration et après je vais vous montrer comment on peut le combiner avec une position. Alors, la respiration. La première étape, je souffle par la bouche. La deuxième étape, j'inspire et je monte la tête vers le plafond et j'inspire par le nez. La troisième étape, j'expire par la bouche maximum en prononçant le mot pour vider maximum les poumons. La quatrième étape, je ferme le nez, je ferme la bouche. Je reste en apnée pendant 10 secondes. J'ai arrondi mon dos et je commence à monter tous les organes du bassin du bas vers le haut en saut des côtes. Et dans cette position, on reste 10 secondes en faisant une position ou un étirement du muscle. Et après, on inspire doucement. Je vous montre ça sans parler la première fois et vous regardez doucement ce que je fais. Je vais monter comme ça, le T-Shop, pour voir bien comment ça agit sur mon ventre. J'expire. Ok? Alors, la chose plus importante, c'est de vider les poumons. Si vous ne videz pas bien les poumons, cette vacuum qui doit se transformer à l'intérieur de notre ventre, il ne va pas se produire. Alors, il faut bien, bien vider les poumons. Ça, c'est la chose plus importante. Je vous montre encore une fois, ok? Et vous essayez de faire avec moi ensemble. Allez, on va se placer à la position initiale. Les pieds sont écartés, la région de votre épaule. Et vous placez les mains sur les genoux. Pourquoi on place les mains sur les genoux? Pour pouvoir arrondir le dos. Pourquoi on a besoin d'arrondir le dos? Pour rentrer le ventre du bas vers le haut, en dessous des côtes. Ok? Et dans cette position, vous pouvez basculer comme ça le dos un tout petit peu pour sentir cette création du vacuum à l'intérieur de notre ventre. Ok, maintenant, je vous montre encore une fois et on va faire ensemble avec moi. C'est parti. Les jambes écartées à la largeur des épaules. Posez les mains sur les genoux. Et on va souffler par la bouche tout doucement. On va descendre doucement le menton vers la poitrine. Et ici, on commence à inspirer par le nez. Une fois qu'on a inspiré beaucoup, beaucoup par le nez, on va vider les poumons maximum. Une fois qu'on a vidé les poumons, on va fermer le nez et la bouche. On bloque et on va rentrer le ventre du bas vers le haut, en dessous des côtes. Et on reste dans cette position en 10 secondes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous relâchez le ventre et inspirez. Inspirez, ok? On va faire encore une fois ensemble. Allez, position initiale. Cette fois, on va ajouter encore une chose. À chaque fois que vous inspirez par le nez, vous allez faire un grand sourire. Pourquoi? Parce que quand vous faites le sourire, les narines vont s'ouvrir un tout petit peu plus et vous allez inspirer encore plus. Ok? Allez, tout le monde, on va placer les mains sur les genoux. Et c'est parti, on souffle par la bouche doucement. Le manteau vers la poitrine, inspirez. Soufflez au maximum par la bouche. Fermez le nez et la bouche et on commence à rentrer le ventre du bas vers le haut. Et on reste dans la posture 10 secondes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et doucement, vous relâchez le ventre et vous inspirez, revenez. On va ajouter encore une chose. Cette fois, en yoga, on a des petites serrures au niveau de la gorge et au niveau de votre périnée. Cette fois, on va ajouter la contraction, la fermeture de cette porte ici, de cette petite serrure ici. C'est quand, imaginez que vous voulez avaler, mais vous n'avalez pas. Voilà, c'est là que vous devez observer. Que vous fermez ici cette petite porte. Et la prochaine, vous devez fermer votre périnée. Serrez un tout petit peu le muscle périnal. Et après, cette contraction, imaginez que vous le rentrez du bas vers le haut en dessous des côtes. Cette contracture, on va le faire pendant qu'on absorbe le ventre, en restant au vide, en apnée. Ok? Allez, c'est parti. Maintenant, encore une fois, avec les deux choses qu'on a ajoutées. Position initiale. Et c'est parti. On souffle par la bouche. On inspire, on monte la tête maximum et vous inspirez jusqu'à la fin. Expirez, videz. Videz, 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 videz. Et là, on va fermer la première serrure, la deuxième. Et on commence à monter du bas vers le haut. Le périnée, le dos s'arrondit. Et on reste dans cette posture dix secondes. Allez, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Relâchez le ventre et inspirez. Et relâchez. Ok? En fait, là, je vous avais montré la respiration. Maintenant, je vous montre la respiration avec une position pour les bras. Pour les personnes qui veulent travailler les muscles du bras. Et notre surplus d'oxygène, il va aller maintenant dans cet endroit pour brûler les graisses qui vont, qui sont dans cet endroit. Ok? Je fais cet exercice sans parler. Comme ça, vous allez observer qu'est-ce que je fais. Allez, c'est parti. Je souffle. Voilà, c'est un exercice très, très, très oxygénant. Et là, vous allez sentir tout de suite tous les organes de votre ventre qui travaillent et tout le corps qui commence à se chauffer parce qu'avec cette respiration, on va aussi augmenter la température du notre corps. Et on va transporter l'oxygène dans l'endroit où on va contracter. Et cette fois, c'était ici, sur les bras. C'était ça pour aujourd'hui, les filles. Alors, le devoir à la maison, vous devez apprendre à faire bien, bien la respiration ou d'un abandu. Ok? Et demain, on va apprendre, je vais vous montrer le prochain exercice qu'on va faire aussi sur les bras. Mais ça va être une série. Je vous donne un bisou. N'oubliez pas de vous abonner à notre page. Regardez les autres vidéos pour comprendre bien cette technique qui s'appelle Body Flex. Un bisou et on se voit demain. Tchao!